Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est actrice. Bonjour Philippine Leroy-Bollieu. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. On vous reçoit pour deux raisons. D'abord parce que la série Emily in Paris, le très gros carton de Netflix, revient à Noël pour une saison 3. Les 10 épisodes seront disponibles le 21 décembre prochain. Et c'est un phénomène, on va en parler, un énorme phénomène. Mais aussi parce que cette série américaine, c'est une belle histoire comme on les aime. Une belle histoire pour vous. Elle vous a offert un retour en grâce. Et une explosion mondiale. Vous êtes devenue une icône pour toute une génération de jeunes filles. Avec votre rôle d'Anna Wintour à la française. Choc, chic, choc, snob, un peu odieuse. Alors que disiez-vous, vous étiez presque oubliée. Que vous pensiez que votre métier c'était peut-être fini. Et que vous étiez prête à aller planter des choux à la campagne. Oui, c'est ce que je disais. Je n'étais pas prête vraiment à aller planter des choux. Je suis très 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 tu t'es tu. Mais oui, j'étais dans un moment où je traversais une sorte de forêt intérieure. J'ai rencontré pas mal de petits loups. Et puis, il fallait que je me sorte de ça. Mais c'est un peu la main qui a été tendue. C'était Cédric Lapiche avec 10%. C'est vrai qu'il y a eu d'abord Cédric Lapiche qui vous appelle pour 10%. Et puis Darren Star et l'Amérique. Et puis voilà, ça s'est enchaîné assez rapidement avec Darren Star. Révélée par Roger Vadim dans Surprise Party au début des années 80. Vous êtes entrée dans le cœur des Français pour votre rôle dans Trois Hommes et un Couffin. La comédie à succès des années 80 de Colin Serrault. Qui vous a valu une nomination au César à 22 ans à peine. Et puis une soixantaine de rôles au cinéma, au théâtre, à la télé. Et puis comme vous dites, cette forêt intérieure pendant quelques temps. Et puis l'explosion aujourd'hui avec ce rôle dans Émilie in Paris, ça a plus de 50 ans. En fait, c'est rassurant. Je dis que c'est une belle histoire parce que votre histoire est rassurante. Vous cassez l'idée qu'après 50 ans, les femmes au cinéma... Oui, les femmes, les hommes. On parlait de retraite tout à l'heure. Les femmes, les hommes. Je pense que la vie, c'est la vie. Elle est longue. Elle peut être longue si on se débrouille bien. Et il y a plein de choses à faire. On peut avoir plusieurs vies. On peut avoir plusieurs moments, plusieurs passages. Et en fait, dès lors qu'on l'aime, qu'on a du goût à ce qu'on fait, on peut se réinventer en permanence. En fait, c'est ça l'histoire. Vous dites heureusement que ça m'arrive à cet âge-là. Non, ce que je disais, c'était heureusement que ce genre de succès m'arrive maintenant. Parce que j'ai les pieds sur terre et que justement, j'ai traversé des forêts. Donc il y a des choses que je sais. Qu'est-ce que vous savez ? Ben, je ne me laisse pas prendre par n'importe quoi. Par n'importe quelle lumière qui brille. Et je suis un tout petit peu plus sage. Et du coup, je ne suis pas impressionnée. Et en même temps, je suis heureuse, ravie. Je ne crache pas dans la soupe du tout. Mais je ne suis pas impressionnée dans le sens que je garde les pieds sur terre. Et heureusement. Parce que plus jeune, j'aurais peut-être été plus vulnérable. Il faut dire que les séries sont plus en avance que le cinéma. Puisque toute une série d'actrices, vous mais aussi Nicole Kidman, Gillian Anderson, ont vécu une deuxième carrière grâce aux séries. Alors que le cinéma aime la chair fraîche. Complètement. Exactement ça. C'était une phrase d'une pièce d'Ariane Mouchkine qui disait « Aphrodite est le dieu du cinéma ». Oui, oui, non, c'est vrai. C'est vrai, les séries nous permettent, à nous, les vieilles, de revenir avec des rôles, avec des choses qui sont intéressantes à jouer. Parce que c'est vrai que la société, on le sait, elle est multiple. Il y a des jeunes et des vieux. Et il y a plein d'histoires à raconter. Et voilà, la vie n'est pas terminée, effectivement. Ni à 40, ni à 50, ni à 60. Tant qu'on n'est pas mort, on est là. Et on a des choses à dire. Et des choses à dire et des rôles à jouer. Quel rôle ? Alors, « Emily in Paris », série créée par le génial Darren Star, le scénariste de « Sex and the City » ou encore de « Beverly Hills » ou « Melrose Place ». Yael Goz, à qui est-ce ? On a grandit avec Luc Perry et Jason Priestley, ça c'est pour notre génération. La deuxième saison d'« Emily in Paris » est immédiatement apparue dans le top 10 mondial des programmes Netflix. Ça fait plus de 100 millions de visionnages pour la seule première semaine où elle est sortie. C'est vraiment colossal. Comment vous expliquez le succès de cette série ? Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour les auditrices ou les auditeurs qui ne se rendent pas compte du phénomène que c'est, c'est quoi ? Je crois que c'est arrivé à un moment où les gens avaient très envie de ça, parce qu'on traversait d'un moment difficile. Avec le confinement ? Oui, on était dans le premier confinement, le deuxième, je ne sais plus. Et en plus, il y a quelque chose dans le talent quand même de Darren. Darren, c'est quelqu'un qui attrape les gens avec du sucre, du chocolat, comme ça. Et puis après, il vous emmène dans « Melrose Place », c'est typique. On arrive toujours dans un espèce de contexte qui est très joyeux et qui a l'air de rien, mais ça vrille. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi avec nous. La troisième saison, elle va un peu plus en profondeur, elle surprend un peu plus. Il y a des personnages qui ont des storylines qui sont encore plus compliqués. Et c'est toujours comme ça avec Darren. Ça commence, c'est une boîte de chocolat. Vous dites qu'il faut aller au-delà de la boîte à chocolat, de la limauve. Oui, il faut aller au-delà la première. Elle dit autre chose, cette série, qui a été critiquée. Lâchement, surtout en France. C'est ce que j'allais vous dire. Les Parisiens, c'est la série que les Parisiens adorent détester, parce qu'ils dénoncent le Paris caractérale. Ils adorent détester, en même temps, tout le monde l'a regardée un week-end de pluie sous sa couette. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est vrai que comme c'est écrit par des Américains au départ qui regardent les yeux d'une Américaine qui regarde la France, avec l'innocence qu'elle a, elle voit des choses évidentes que nous, on ne voit plus. Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit des gens désagréables. Elle voit une ville qu'elle trouve sale. Elle voit des gens désagréables. Elle voit plein de choses que peut-être nous avons vraiment, mais que nous n'osons pas. Sauf que ce que les Français ne voient pas, c'est qu'ils se moquent aussi, Darren, beaucoup des Américains. Et qu'en fait, c'est une gamine qui sait tout, qui arrive, qui est rigide. Qui sait exactement comment faire du business, etc. Qui va apprendre aux Français comment on parle, comment on marche. Et qui va se prendre des claques. Et qui va se prendre des claques, beaucoup à travers Sylvie. Et surtout, on voit derrière, comme vous dites, la carte postale du Paris un peu fantasmée d'Arenstar et des Américains. Ça montre aussi une vision des femmes. Les femmes de cette série, comme souvent chez lui d'ailleurs, c'est des femmes qui en ont. C'est des femmes qui en voient. C'est des femmes qui sont fortes parce que c'est des femmes qui sont multifacettes, multicolores. Qui n'hésitent pas à dépeindre avec une énorme variété de couleurs. Et moi, je trouve ça formidable parce qu'effectivement, ce ne sont pas des rôles monolithiques. Et voilà, dans la saison 3, on va encore découvrir d'autres choses sur tous ces personnages qui sont très surprenants. Votre personnage, cette Sylvie Gratteau, directrice d'une agence de marketing de luxe, élégante, libre, odieuse, puissante, sexy, qui fume, qui sort avec des amants plus jeunes qu'elle. Vous dites qu'elle vous a fait du bien. Il vous a fait du bien, ce personnage. Il vous a permis de découvrir une force en vous que vous ne connaissiez pas. Elle a été libératrice, cette Sylvie ? Parce qu'en fait, ça permet d'assumer pas mal de choses. C'est un personnage qui... Vos amants jeunes, c'est ça ? Surtout ! Non, c'est surtout qu'il y a quelque chose dans sa noirceur qui est très intéressant à explorer et à assumer. Voilà, c'est-à-dire que moi, je pense que quand on découvre ces démons et quand on sait les tenir en laisse, on devient plus fort et on se respecte mieux. Et pour une femme, c'est très important de ne pas être une sorte de personnage, d'idéaliser qui on est. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on a en nous et parfois on a des forces qui sont très sombres. Il faut les connaître et il faut les tenir en laisse parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'elles nous dépassent. Sur TikTok, aujourd'hui, il y a des vidéos de vous, de Sylvie, qui défilent sur une musique entraînante avec des hashtags comme Queen ou encore Fashion Icon. Vous dites des personnages comme Sylvie permettent de grignoter du terrain pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une vision un peu... Oui, ils permettent de donner, encore une fois, je parle toujours de ça, mais c'est la même chose. Ils permettent de donner cette multiplicité de l'être humain en général. Mais c'est vrai que les femmes, on les a toujours cantonnées dans un truc, mais les hommes aussi. Et en fait, tout à coup, on devient plus multiple, on se respecte dans nos couleurs différentes. C'est aussi deux confrontations de la vision du monde qu'on voit dans cette série et de la vision du travail. La vision américaine du travail et la vision française. Moi, j'ai toujours l'impression, quand j'ai reçu les premiers scénarios de la saison 1, je me disais, ok, je suis le village des irréductibles gaulois. Je suis Astérix, en fait, en gros, parce que je défends une certaine position de nous, nous sommes français, on travaille comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant parce qu'en saison 3, finalement, on s'inspire toutes les deux. Je l'inspire, elle m'inspire. Il y a quelque chose dans ce pont qu'on doit construire entre les cultures qui se matérialisent dans la saison 3. La série Émilie de Paris, mais comme Lupin, par exemple, ou les séries Marseille, ont dynamisé le tourisme français. Il faut vraiment savoir. Et nous, on le voit en sortant de la maison de la radio. Il n'y a que des bérets rouges. Il n'y a que des bérets rouges. Non, mais le nombre. Non, on ne se rend pas compte parce qu'à un moment, c'est Nicolas qui m'en a parlé en me disant, est-ce que tu as remarqué toutes ces gamines qui se prennent en photo devant la tour Eiffel avec le béret rouge, qui vont manger dans le restaurant d'Émilie ? C'est vraiment devenu ça. C'est fou parce que moi non plus, je ne l'avais pas vue. Des Américaines, des Chinoises, des Japonaises. Tout ça vient en France pour ça. Moi aussi, je ne l'avais pas vue. Et l'autre jour, je traversais le pont neuf et j'avais l'impression d'être dans de trop bonnes choses. C'est-à-dire, je ne voyais que des filles avec des bérets rouges. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, la saison 3 d'Émilie de Paris débarque le 21 décembre sur Netflix, toujours avec Lily Collins et Philippine Leroy-Beaulieu. Et on était content de vous avoir ce matin. Merci infiniment. Merci Léa. Il est 7h58.